... Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Désormais, votre rendez-vous sur le regard des choses du camp. Avec moi, comme d'habitude, Ernesto. Ernesto, bonsoir. Bonsoir, Skarine. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent, comme d'habitude. Ce sera un plaisir avec vous de faire le cours aujourd'hui. Comme on dit ici, le poudé na poudé sur ce qui se passe au Cameroun, ce qui s'est fait au Cameroun, ce qui s'est vit au Cameroun. Ce sera à travers la découverte de taille, de comment on parle français chez nous, et entre autres, de tout ce qui se passe sur le public. Alors, Ernesto, nous nous demandons quel est le Kongossa de ce jour. Qu'avez-vous trouvé pour nous sur Internet ? Voilà, le Kongossa, voilà ce que vous appelez les cotins. C'est un peu tout ce qui anime la vie sur les réseaux sociaux, comme des petits actus qui se retrouvent un peu perçus par Twitter, Facebook et autres. Mais, par exemple, ce qui anime, c'est justement ce qu'on va appeler la fin du Covid. On a l'impression qu'au Cameroun, c'est la fin du Covid qui a été décrétée anti-gémé à travers le démantèlement des aides de jeu des stades. Il faut l'appeler, à ce que nous regardons, on avait occupé les stades de football pour mettre des gigantesques, on va dire ça, hôpitaux, pour recevoir les malades du Covid. Sauf que jusqu'ici, les gens se posent la question de savoir combien de malades sont passés dans ces aides de jeu-là, parce qu'il y en a eu au stade militaire et autres. Ça fait un peu la polémique sur les réseaux sociaux et on est déjà à peu près de 4 milliards de francs CFA des Français au cadre de ces... Ah ben oui, donc du coup, les gens se posent des questions pour se demander mais où sont mis ces malades-là ? Parce que, comme je disais, est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu la Covid-19 au Covid ? Donc, mais voilà, et on a l'impression que chez les Camerounais, il y a comme une fin de coronavirus ici. La preuve, les gens se font déjà bisous comme d'habitude, les gens s'embrassent, voilà, voilà. Et même au bas, ça se dit que le coronavirus est terminé. Donc voilà, c'est entre autres, c'est qu'il y a modelé un petit peu autre chose. Comme on le retrouve ici sur le net, c'est l'actualité de la star Amapiro. Il s'appelle désormais le très grand Amapiro, au général Amapiro. C'est un stade qui écoutait au Cameroun, c'est, je crois, un ou deux disques d'or, hein. Donc voilà, et Amapiro a été invité sur la chaîne nationale Asia-TV. C'est un public Asia-TV où on lui a posé une question sur sa mélanine. Vous voyez, il a un terme plus clair qu'avant, et à lui de reprendre qu'il a passé beaucoup de temps en Suisse, c'est que là-bas, il y a du calcaire, parce que c'est cette eau-là qui a purifié sa peau. Et vous voyez que directement, tous les noirs qui sont là-bas depuis des années, se demandent que, mais tiens, apparemment, ce calcaire-là a choisi, c'est un robinet. Non, c'est la forme. Peut-être que ça ne faute pas assez de calcaire comme dessus, du coup, ça fait un peu que les gens se disent que, mais c'est quoi cette eau-là calcaïnisée, là ? Parce qu'ici, chez nous, l'eau a parfois de... l'eau change de goût, hein. Donc, parfois, je parle de l'école matin, vous allez au robinet, c'est un peu salé, au point des gens se demandent si le gars qui prépare l'eau a mis un peu de sel ou a débordé un peu de... Donc, voilà, du coup, on a fait ça aussi pour poser la question du décapage chez nos artistes. Il y a donc un jeu drôle qui s'est mis en place sur Internet, où on met une photo avant, on met une photo après. Si on met le croix gentil avant, on la met après. Alors, ceux qui ont, comme on dit, terminé le tableau au Cameroun, ceux qui ont explosé le glorie, ce sont les Congolais. Il y a l'artiste, par exemple, Inos Bi. Inos Bi qui est le titre à succès pour Mungar Yopé. Il a fait un featuring avec Diamond Fatinium. Inos Bi, il a carrément quatre visages. C'est un peu le moment qu'il y a son africain. Du coup, les gens sont amusés sur les réseaux sociaux, à plaquer les photos de Inos Bi. En noir, moins noir, plus noir, moins jaune, un peu jaune. Un peu Ndiang-san, comme on dit ici donc. Voilà aussi ce qui a animé Internet. Du côté politique aussi, il y a pas mal de choses qui sont passées. Notamment avec la fameuse, on va dire ça comment ? La fameuse, enfin, le fameux enfermement du professeur Maurice Caron-Couture au Président du MRC. Il a vu sa maison en sécurité depuis, je crois, plus d'une semaine, par la police. Sans qu'il ne soit notifié de la région, du motif. Sans qu'il ne sache pourquoi, est-ce qu'il ne va pas se toucher lui. Et ça fait un peu rire les gens. Comme on l'appelle, il y a le président élu. Même si les gens ont dit, tiens, du coup, il a sa garde à rapprocher à lui. Tu vois ? Pendant que le président a tout dit au palais national, lui, il est dans sa résistance, donc il s'agarde à lui. Du coup, parce qu'après l'élection 2018, il s'est fait appeler le président élu. Donc, pas ses militants. Les gens ont dit, tiens, du coup, tu as ta garde. Et après ça, l'ONU a réagi. Les ONG ont parlé. Et les gens ont dit, non, il ne faut pas l'enfermer. Voilà. Donc, il y a eu une sortie musclée du ministère, du ministre de la communication, qui a plus ou moins parlé d'un français gentil. C'est encore juste qu'aujourd'hui, la presse d'avocats devraient, ce qu'il n'aura aucune notification. Qu'il puisse dire qu'il soit assigné à résidence. C'est la phrase que j'ai cherchée. C'est très français. Assigné à résidence. Ça veut dire, en fait, que tu n'es ce cheval, mais tu ne peux pas assurer ton père. Voilà, c'est une espèce de prison gentille. Il attend toujours qu'on lui dise pourquoi il a assigné résidence et qu'il n'a pas de réponse. Donc, voilà à peu près tout ce qu'il fait, l'artuce sur le net. Ça va vraiment dans tous les sens. Surtout avec le goût de la COVID. Déjà, les Camerouins appellent ça le COVID. Tu savais qu'on disait de la COVID ? Oui, oui. Les gens se sont assis, ils ont dit, bon, comment on dit la maladie ? Dit le COVID alors qu'on dit le pas vu. Ils ont dit non, la COVID, ça fait plus gentil, ça fait plus sexy. Pendant que ça monte en flèche, en Europe, ça, ici, les gens vraiment n'ont rien à foutre. C'est comme on dit, on ne sait pas qui a eu. On ne connaît pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a eu ce COVID, cette COVID-là. Donc, du coup... Et surtout que ceux qui ont eu, ont été des clavettes plus tard non-positives. Voilà. Il s'est dit même, parce qu'avec la fin de ce décès, avec le démantèlement des ailes des gens que j'annonçais, il s'est dit, les gens, les gens estimés, les gens disent que, une fois que vous allez dans l'hôpital, parfois, on vous disait directement que vous avez gagné la COVID, alors que vous allez prendre un peu pari, vu que c'est un petit fluide. Du coup, il y a un influencé qui s'est permis de dire, on lui dit qu'au Camerouins, je le pari, c'est pas joli. On dit, j'ai le coronavirus, ça donne de l'argent, ça rend un peu plus sérieux. Si on dit, j'ai la grippe, j'ai le rhume, j'ai un peu de tout, on dit non, on dit pas ça. On dit, j'ai le coronavirus, ça rend plus gentil. C'est plus mignon, tu vois. Du coup, que les rhumeurs nous regardent en train de vivre de cette façon-là, je pense pas que, je crois qu'ils ont du mal à nous regarder, nous nous voir dans la rue, nous nous embrasser, faire nos accolades qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est ça qui amuse un peu les gens. Surtout, c'est la sortie du président Macron qui a décidé de fermer, mais il trouve que 21h. Bon, oui, là-bas, c'est de 21h à 6h. Ici, je crois que c'était les bars fermés à 18h, je crois. Ça a été destiné sur le Mont Cameroun. Et ce qui se passe, c'est que les mains étaient pleines avant 18h. Les boulots sont désertés, c'est vidé avant l'heure. Et après, l'heure d'interdiction, il y a des bars clandestins qui sont nés. Chaque barresse, on a la même équipe. Chaque quartier à Yaoundé, avec son point, on fait boire. C'est un peu comme les propos de la prohibition, tu vois. C'est quand on interdit une chose, ça ne devient plus de sexe. Alors, même tu disais, non, il faut que je boive une bière. Alors, tu sais que c'est déjà fermé partout. Et du coup, les Français, les mamans de tout corps avec vous. Mais bon, vous allez fichuler avant 22h. Je crois que vous ne pensez pas que ce n'est pas méchant. Nous, c'était 18h, vous voyez. Donc, on n'est pas mort. Voilà. Après avoir visité le Cameroun sur le web, nous allons le visiter dans un autre contexte, un contexte linguistique. Pour cela, nous avons avec nous Dr Asipolo, enseignant à l'université de Douala, qui va nous donner l'expression camerounaise du jour. J'ai suppris cette conversation un jour entre une maman et sa fille. Le roman qui demande à sa fille, « Rose, tu pars où ? » Et la fille répond, « Je m'en vais détacher ma tête. » Alors, ce qui est intéressant ici, c'est déjà la structure de l'interrogation dans la question de le roman. « Tu pars où ? » au lieu de « Où vas-tu ? » Il faut dire qu'en français du Cameroun, le mot « femme interrogateur », donc le mot qui sert à interroger, est généralement construit en tête de phrase, et non en début de phrase. Et la règle qui prescrit l'inversion du sujet n'est pas respectée. La femme dit qu'elle s'en va détacher sa tête. En réalité, elle s'en va défaire ses cresses. Et donc, comme on attache, puisque pour se tresser, lorsque les jeunes dames se faisaient les tresses au fil, quand on roulait les cheveux, ça s'est dit attaché. Et donc, pour défaire, on dit détaché. Donc, même lorsqu'elles ont mis un postiche et qu'elles s'en vont, n'est-ce pas, chez leur coiffure ou chez une amie, pour faire défaire leur coiffure, elles disent qu'elles s'en vont détacher leur tête. Alors, nous allons passer à la vérité du jour. Nous avons avec nous le docteur Albezi, qui est un chercheur en économie de la santé et d'ailleurs le meilleur chercheur en Afrique en 2019. Docteur Albezi, qu'avez-vous prévu pour nous ce soir ? Quelle est la vérité du jour ? Alors, la vérité du jour, en ce temps de pluie, il serait forcément dirigé vers la lutte contre le paludisme, qui est une lutte qui continue à patiner depuis. Et la vérité que nous devons connaître, que ce soit au Cameroun ou aussi en Afrique, c'est que la principale méthode de lutte contre le paludisme est une anac, c'est-à-dire que la moustiquaire n'a jamais été une méthode de lutte contre le paludisme. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé en Europe dans la lutte contre le paludisme, ils n'ont jamais utilisé la moustiquaire. La moustiquaire est née 23 ans plus tard que le paludisme soit fini en Europe. Donc, ça n'a jamais constitué une méthode de lutte comme cela est brandi en Afrique, et principalement en Cameroun, c'est la principale stratégie. Donc, c'est une stratégie qui continue à offrir en quelque sorte des ressources, mais qui n'apporte pas les résultats attendus depuis les années que ça a été introduit. Il faudrait que les pouvoirs publics puissent repenser le programme national de lutte contre le paludisme. Ok. Actuellement, Cameroun, c'est saturé sur Internet. Il y en a tellement des histoires. Donc, Enzo, on espère que tu nous as ramené quelque chose d'intéressant. Oui, oui. Tout à fait, sur Internet en ce moment, c'est très stylé en ce qui concerne Cameroun. Comme on dit généralement dans les médias, c'est chaud. Et c'est du breaking news surtout à chaque instant. Le dernier breaking news en date, c'est l'arrestation du Père Lado. Je veux dire le Père Lado. Pas le Père Lado. Le Père Lado. Le Père Jésuite. C'est un prêtre. Oui, voilà. C'est un prêtre jésuite, qui est aussi chercheur, anthropologue et autres. Qui a décidé, pour lui, pour amener la paix au Cameroun ? Il a décidé de faire une espèce de pénitence. Il a décidé de faire une marche, seule, avec son sac et sa natte. Il a décidé de faire cette marche-là pour que la paix revienne à repartir. Non, c'est sûr que le Père Lado, qui est un peu subversif dans cette photo, a été rattrapé très vite par la police, en mi-chemin entre Yaoum et Édoua. Une ville intermédiaire qui s'appelait Aidea. Elle a été embarquée par la police. Elle a été ramenée à son point de départ, dans le Père Lado. L'image a fait le tour. Il était debout avec les policiers tout autour de lui. Et puis, comme quand rien là, qui attendait que les ordres arrivent. Parce que du coup, on l'interpelle, on le cuisine un peu. On se dit qu'on va les casser ou qu'on va les jeter en cellule. Non, on l'a ramenée à son point de départ. Les gens disent qu'il y a eu du chien vert, après chien noir, position, l'oiseu dans le nid. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Du coup, le temps qu'on a dit, on l'a ramenée à Douala. Et il fait de revenir sur son mur. Il va être sauf qu'au recommencer. Ah, il y a un mur ? Oui, il y a un mur Facebook, qui est assez fort. Oui, c'est un bilan. 7000 followers. En Cameroon, c'est beaucoup. Pour ceux qui nous regardent, en Cameroon, 7000 followers, c'est beaucoup. Et du coup, c'est des tonnes de pâtes, la chose qui est publique. Du coup, le père, là, doit, il va remettre le couvert sur l'affaire. Donc, à côté de cela aussi, tu as nos stars. Nos stars du Pikutsi, Coco Agente, qui sont en train de jouer au tribunal, les grandes restants, je vous le dis. C'est une affaire, comment on dit, de premier âge, de gros âge, qui les amènent. Parce que Coco Agente dit que, les gens ont dit que, que c'est elle qui avait dit que, qu'elle ne va pas jouer. Et maintenant, les gens ont dit que, comme tu as dit que, j'ai dit que, tu vois, les gens qui t'avaient dit que, j'ai dit que, tu ne peux pas jouer. ce qui se passe, c'est que, tu crois agente à du, au du, je dis bien, par, par, par c'est que, les 10 points auraient des, les öğrents, des appointances avec la basse. La basse, c'est la brigade antis症状, c'est un groupe qui, à un moment donné, s'est donné la commission, d'interdire, de, 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 de leur faire prendre confiance de ce qui se passe chez eux. Parce qu'ils estimaient que, nous, les musiliens sont un peu trop dans la distorsion, dans les... Ils ne prennent pas position sur le sort de ce qui se passe au Cameroun. Ils ont dit, ils vont écouter les conseils, ils vont dire, allez, dans le château du Cameroun, on va pisser les salles là-bas et on voit. Du coup, Lady Ponce n'a pas été écoutée, à ce que je sache, et elle a même fait ça quand même. Elle a fait un conseil mémorable, elle a dit des phrases, des choses qui chocent un peu, là. Nous sommes unis, les choses comme ça, elles sont unies, elle a fait un conseil par contre les autres, c'est ça, et autres ont eu 3 vidéos, conseils pour les côtés. Même la diva, Katino, n'a pas pu chanter. Et ça a mené un petit clash sur Internet qui a mis long, ça, c'est un clash qui a mis long, c'était du mano à mano, je réponds, tu réponds, je réponds, je réponds, je réponds, ils ont dit, bon, là, ça, 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 ça va, on va au Cameroun. Oui, parce que Lady Ponce, elle est arrivée à la Tilly, on demande à Lady Ponce que, qu'est-ce qui se passe avec Lady Ponce, elle a dit non, mes avocats vont s'occuper de ça, je ne parle pas de ça, nous avons qu'on s'en occuper. A Koukoua Janté aussi, elle dit, c'est parce que cette mère-là veut, parce qu'on appelle la mère. Au Cameroun, lorsque vous avez un aîné, oui, lorsque vous avez un aîné dans un domaine, vous l'appelez le père ou la mère. Donc, quand vous arrivez dans un domaine, vous êtes musicien, celui qui a un peu d'espéré, en soi, qui a du goût, vous l'appelez le père ou la mère. Donc Lady Ponce est comme la mère, pourquoi j'ai hanté ? La preuve, c'est que, lors d'un spectacle, Lady Ponce, elle a dit pourquoi j'ai hanté comme sa fille. Elle a dit, voici ma fille chérie. Et du coup, la fille chérie et la mère chérie se déchire au tribunal et ça a fait le plaisir des gens suivants. C'est cette histoire, quand même. Encore plus triste, l'autre histoire, c'est celle de Brenda Bia, qui n'est autre que la fille du président de la République du Cameroun, Paul Bia. Brenda Bia était à l'hôtel à Ténée, à Paris, lorsqu'elle a eu elle s'était huée, on va dire ça comme ça, pas les gars en corps de la basse, la brigade artiste s'artinale qui est signée, elle n'a pas eu le droit de venir se reposer, se prendre des vacances dans un hôtel où la chambre coûte 3 millions et 200 000. Ils est assis que c'est trop. Pour la fille du président de la République, quand même, qui, soit dit en passant, fait des affaires, parce que elle a dit ce qu'elle bosse dur. Elle bosse dur. Une, elle meurt de l'heure qu'elle aurait un magasin de mèche dans les cosmétiques, bref, qu'elle s'est mis dans les affaires et elle a dit qu'elle bosse dur. Et les gars de la basse n'entendent pas ça à cette oreille-là, ils veulent la toute plus poulue, le séjour, et la bien-aimée fille présentielle. On ne sait pas ce qui se passe avec cette affaire. Encore les gars de la basse, qui ont vandalisé dans le mur de l'ambassade, ils ont écrit sur le mur, Paul Bialwa a parti. Bref, les images circulent sur Facebook. Et c'est Boris Bertone qui est un des Français, qui a relayé cette image, qui a fait presque 500 partages. Celui qui ne l'a pas vu vraiment est un Ivoirien sur le net. À côté de ça, maintenant, ici, et dans les chômiers, parce que si on s'est ordinaire dans les chômiers, le départ, en ce moment, c'est celui qui a la taxe sur le téléphone. Oui, ça paraît bizarre pour ceux qui nous regardent, soit de la Chine, soit de l'État, là, ici au Cameroun désormais. Lorsque vous achetez un téléphone, c'est à vous, au client, de l'économie. Et on dit si, le grossisme ne l'a pas fait. On s'avère dit que le grossisme peut ne pas le faire, mais vous, vous allez payer à la fin. Vous allumez votre téléphone, on vous dit qu'on est le premier utilisateur, payez, tu es en train de me dire, il y a un signe, un signal qui apparaît dans votre écran, le téléphone sur la même pour la première fois. Et ça, ça passe mal, parce que les consommateurs estiment que c'est au grossisme de payer. C'est au, on va dire quoi, au fournisseur de payer. Donc, quand je dis que c'est ceux qui vendent en gros, qui vendent en gros. Parce que là, maintenant, rien ne dit, rien ne dit que un gars peut venir avec un sort de téléphone, il entre au premier, il s'est mis à la revanche, lui ne perd rien, c'est plutôt les autres qui sont à la maison, qui ont besoin du téléphone pour, on va dire quoi, briser ce qu'on appelle la facture numéro de Cameroun, qu'ils vont devoir payer. Oui, mais dans ce cas, le prix ne sera plus le même. Le prix ne sera plus le même. Ça vient de faire un téléphone de 100 000, tu dois, peut-être que tu ne fais pas, je ne disais, 130 000. Non, 130 000, c'est pour un téléphone, quand tu vas payer, si le téléphone fait 100 000, et que le vendeur, parce que c'est tinois, il doit faire des prix, il doit te faire dire si ça a été dédouané ou pas. Donc, si on n'a pas été dédouané, au lieu de 130 000, tu vois, tu payes 100 000 à l'heure, c'est ça, c'est d'accord. Si ça a été dédouané, tu fais 100 000. Tu payes 100 000. Tu ne fais pas les dédouané. Après, ce n'est pas des données, tu ne vas pas payer 100 000, tu vas payer moins de 100 000, sachant que tu vas devoir payer la donne. Mais voilà, mais tu payes toujours quelque chose en plus de la valeur initiale du téléphone. C'est ça qu'il s'agit. Ça gêne les gens, pourquoi ? Parce que le Cameroun, le taux de pénétration d'internet, est évalué à 5%. Ça veut dire que, vous ne croyez pas qu'il y a des masses de Cameroun sur le téléphone, c'est difficile d'avoir un artiste, par exemple, qui a 2 millions de followers au Cameroun. C'est pas comme au Nigeria, ou lorsqu'un gars fait un clic et baf tout de suite, tu as 3 à 10 millions de personnes qui suivent. Donc du coup, c'est pour ça que quand on parle, 1 000 vues c'est beaucoup, 7 000 followers c'est beaucoup, parce qu'il y a encore ce fossé là qui existe. Et du coup, on est signé que c'est contre-productif. Pendant la période Covid, on a demandé aux gens du semestre, au téléphone, du service du compte, ils disent, non, pas ce téléphone. S'il faut rajouter, rajouter un truc comme celui-là, on se dit que les docteurs en doctorat ne s'étaient pas bien, ils ont loupé quand même sur ce coup-là. Et ça fait vraiment crier, notamment la députée honorable Nourane Foster, puisqu'il s'agit d'un célèbre Nourane Foster, qui a fait une sortie compliquée, où elle a versé tout. Et c'était un peu sur la Cia TV, où après elle a dit que c'est une chaîne de merde. Ah ben oui, donc c'est pas moi, c'est elle qui a dit que c'était une chaîne pourrie. Du coup, ça a aussi un élément clash, que le député a dit qu'elle a saboté la télé, qu'elle a dit des choses sur la Cia TV, voilà, voilà. Bref, c'est cette taxe-là qui l'a fait sortie. Et même nos présents, ils ne sont pas assis, qu'à la limite, elle s'imait qu'il y a d'autres niches fiscales. Par exemple, la bière, la cigarette, un bâton de cigarette, le cas où il ne coûte 25 francs, je ne sais pas combien ça est en euros, 25 francs, c'est moins de 0,001,0, un bâton de cigarette, mais là, c'est pas taxé. Ça passe mal auprès d'une certaine casse-là aussi, auprès de certains économistes qui estiment que pour le marché du numérique, c'est un mauvais signe qu'on a envoyé. C'est pour ça que ça fait gager. Mais nous sommes au Cameroun, nous devons aller de rester tranquille, les valeurs scientifiques de Kennedy sont en train de... Non. Oscar, quand tu parles de valeurs scientifiques de Kennedy, il faut rester qu'il nous regarde complètement. La venue de Kennedy, c'est un peu comme la rue Barbès, ça parait. Une chatte de tout. Tu peux avoir un téléphone voler à une heure du matin et le matin. Une télévision voler et tout et tout. Donc là-bas, on craque le téléphone et tout ça. On signe une bonne patience à cette oreille. C'est un réseau qui va se développer. Donc, merci. À la prochaine, pour quelque chose, d'autres choses que les Camerouns ont produit sur le net. Ce n'est pas nous que vos deux ans, c'est lesquels dans la matière. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Ernesto ? Aujourd'hui, c'était aujourd'hui et demain, ce sera demain. En tout cas, c'est à vous de faire le reste, d'aller le dire aux autres. Suivez l'émission à travers tous les liens qui nous seront communiqués. Et la fête, c'est vous qui la faites. Et nous, on vous dit à ce qu'il se passe aujourd'hui. Parce que chaque jour, c'est un nouveau jour. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada